La démocratie est menacée, parce que dans le fond, les démocraties sont minoritaires dans le monde. 1988, Jacques Delors et la construction de l'Union Européenne. Bonjour, je suis Florence, journaliste à Lina. Cette semaine, j'ai choisi pour vous une archive de l'un des architectes de l'Union Européenne, l'homme politique Jacques Delors. Après un parcours de militant syndical dans le secteur bancaire, Jacques Delors devient membre du Parti Socialiste. Ministre des Finances et de l'Économie sous François Mitterrand, puis président de la Commission Européenne durant dix ans, de 1985 à 1995, il met en place l'euro, les accords de Schengen ou encore le programme Erasmus. Quatre ans avant la signature du traité de Maastricht en 1992, qui marque la naissance de l'Europe des Douze, Jacques Delors est au micro de Jacques Chancel. Il décrit cette union inédite entre États européens et sa nécessité pour la survie de nos démocraties. À quelques jours des élections européennes, voici une archive pour se replonger dans l'origine du projet. Et se souvenir qu'au-delà du pragmatisme économique, l'Europe s'appuie aussi sur un idéal démocratique et social. Et à la veille du troisième millénaire, car il vient ce troisième millénaire, là il frappe à la porte, la France, dites-vous, doit-on finir avec ses guerres intestines ? Or Jacques Delors, vous êtes président de la Commission Européenne, mais vous êtes français. Peut-on dire, je suis d'abord français ? Oui. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Il faut continuer à le dire. L'Europe ne se fera qu'en accumulant nos richesses et en respectant nos diversités. Et vous voyez que dans ce livre qui va apparaître dans 3-4 jours en librairie, je fais appel au rayonnement de la France, à son génie propre, mais je pense qu'il ne pourra maintenant s'épanouir que dans l'Europe. Parce que nous vivons à l'époque des grands ensembles. Les États-Unis, le Japon, mais aussi tout entourage asiatique. Les Chinois, qui sont plus d'un milliard. L'Inde, ils sont 700 millions. Donc il faut penser à cet échelon-là. Vous avez moins peur qu'avant de ce monde-là, des Japonais, des Américains, de l'Inde ? Depuis trois ans, je crois que les Européens maintenant n'ont plus à avoir peur de personne. Vous en êtes sûr de ça ? Oui, j'en suis sûr. Maintenant, c'est parti. Cela veut dire que vous êtes prêts ? Qu'ils sont prêts ? Que les douze pays sont prêts ? Ils sont sur la voie d'être prêts. Mais psychologiquement, ils ont changé. Il y a quelques années, rappelez-vous, quand il y a eu la hausse du prix du pétrole. Moi, je n'étais pas surpris. Pas par la hausse du prix du pétrole, mais par le fait que nous étions dans l'embarras. Parce que le monde était en train de changer. Notre modèle économique était à bout de souffle. Donc, la hausse du prix du pétrole, c'était un peu le nez de Cléopâtre, de l'histoire, qui montrait que l'Europe était menacée par le déclin. Mais quand on est riche, globalement, même s'il y a des pauvres, et qu'on est en déclin, on ne le sent pas. Alors, comme nous sommes des gens qui ont une grande civilisation, un passé, nous sommes un peu chauvins, pas seulement les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols. Ce qui fait l'identité de chaque pays. Oui, mais alors nous avions tendance à nous allonger, à mettre un mollet de redon sur nous, et à dire, oh, tout ça, ce sont des barbares. Eh bien, je crois que maintenant, l'Europe a compris que ce ne s'agissait pas de barbares, mais de gens qui voulaient leur place au soleil, que le monde était dur, donc il fallait se battre, et en même temps être ouvert aux autres. Ce qui n'est pas facile. Mais ce qui est la grandeur. Alors, le vouloir vivre ensemble est possible. Le vouloir vivre ensemble est possible en France, et il est possible en Europe. Alors là, nous en administrons la preuve. Puisque ces douze pays ont des gouvernements à majorité différente. Et pourtant, ils se sont mis d'accord sur non seulement la réalisation de ce grand espace économique commun, ce qui promet à nos jeunes davantage d'emplois, de croissance, de prospérité, et nous permettra de sauver nos systèmes de sécurité sociale. Mais en plus, ils se sont mis d'accord sur la dimension sociale de cette Europe. Ils se sont mis d'accord pour lutter ensemble contre le cancer et contre le sida. Et demain, ils se mettront d'accord pour rénover leur système d'éducation, pour rayonner leur culture, pour régler le problème qui vous tient tant à cœur, celui de l'audiovisuel. Ah oui, ça c'est important. Il faudra vraiment qu'on s'y mette, là. Alors, c'est un engrenage dynamique. La relance que j'ai conçue était fondée sur l'Europe de la nécessité, pour les raisons que nous avons évoquées. Je l'ai dit en passant, nous étions au défi. C'était la survie ou le déclin. Fort heureusement, ils ont choisi la survie. Bon, mais tout cela intéresse qui ? Les hommes politiques, les grands chefs d'entreprise, qui sont en avance d'ailleurs sur les hommes politiques, en ce qui concerne cette perception du risque de déclin. Les organisations syndicales, agricoles et autres. Mais le citoyen. Et ça, François Mitterrand en avait eu l'intuition, dès 1984, quand la France, à son tour, puisqu'on change tous les six mois, présidait la communauté européenne, et il avait créé un comité chargé d'étudier, par données de langage, l'Europe des citoyens. Mais de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de la culture européenne, du sport européen, de la façon de passer les frontières, de la possibilité de faire ses études dans un autre pays, d'y trouver un emploi. Bref, de se dire, en 1992, je suis français, non seulement je suis français, mais j'aimerais que, grâce à une réforme institutionnelle en France, on puisse dire, je suis de telle région, et j'en suis fier. Et j'y travaille. Je suis français, j'en suis fier, je vote, je m'active, et je suis en même temps européen. Voilà mon rêve. Mais je ne leur demande pas d'être européen, en oubliant d'être français, et basque, ou bernais, ou autre. Donc, demain, après 1992, un étudiant pourra faire ses études dans tous les pays d'Europe, et avoir des compléments, ou du moins une continuité. Pour montrer que c'est possible, nous avons lancé un programme, qui s'appelle Erasmus, parce que le monde bouge aussi avec des idées, pas simplement avec des rapports de force. Et nous, il faut toujours que nous apportions des idées. Là, nous avons apporté une stratégie qui a réussi. Dans l'avenir, nous devrons apporter des idées. Par exemple, le chômage de longue durée est une plaie en Europe. C'est lui qui amène la marginalisation sociale, le désespoir et la pauvreté. Il faut que nous diffusions toutes les expériences réussies, que nous en inventions, parce que les idées mènent autant le monde que les rapports de force. Mais là, avant qu'il y ait reconnaissance mutuelle des diplômes, il fallait une expérience. Je crois qu'il y a environ 10 millions d'étudiants en Europe. Il n'y en a que 70 000 qui vont faire une partie de leurs édits d'ailleurs, et encore par des accords bilatéraux. Alors nous avons créé ce programme Erasmus, ce qui veut dire que, si je veux faire des études de droit, je peux les commencer à Paris, je peux les continuer à Kiel, en Allemagne, et les finir à Londres ou à Rome. Et avoir un diplôme qui sera reconnu comme les autres diplômes. Vraiment ? Vous pensez que le diplôme sera reconnu comme les autres diplômes ? Au contraire, il n'aura plus de valeur. Parce qu'il y aura plusieurs traditions juridiques, si c'est un étudiant en droit, et il y aura plusieurs langues parlées et maîtrisées dans la technique professionnelle. Voilà, je crois qu'il est bon de dire tout cela, de dire aussi, de dire s'il y a 12 pays de l'Europe, il y a aussi des pays qui gardent toute leur identité, même dans ces pays, il y a des régions qui doivent être revalorisées et mieux comprises. Et le paysage politique, lui aussi, a changé. Alors, il y aura-t-il encore pour demain, en 1992, je crois qu'il existera, parce qu'on ne peut pas rêver, il y aura-t-il encore ce fameux clivage droite-gauche, c'est-à-dire cette politique qui abîme tout ? Reconnaissez-le, Jacques Delors. Oui, mais enfin, là, je crois qu'il faut faire une distinction. La démocratie, qui est menacée, parce que, dans le fond, les démocraties sont minoritaires dans le monde. La démocratie, c'est le double devoir d'accepter le consensus, lorsqu'il est vital et nécessaire pour une collectivité, et, entre-temps, d'affirmer sa différence pour que le citoyen puisse choisir. Il y aura donc toujours une droite et une gauche, un mouvement plus enclin à conserver, un mouvement plus enclin à changer. Mais ce qui est possible qu'il y ait en 1992, ce sont des partis européens. Il pourra peut-être y avoir un parti social-démocrate européen. Et quand vous payerez votre cotisation et participeriez à votre parti national, vous paierez aussi une cotisation pour votre parti européen. Et ces partis permettront aux gens de mieux se comprendre, d'effacer leurs différences qui sont secondaires, et d'aboutir à de grands débats d'idées en Europe. Vous pensez, Jacques Delors, que vous avez gagné aujourd'hui parce qu'il y avait cette phrase qui est quand même un peu de pessimisme. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Vous disiez, parlons de l'échéance de 1992, il faut faire vite, sinon l'Europe va devenir un champ archéologique où japonais et américains viendront contempler les traces de mode de vie et de pensées disparues. Oui, parce que, vous savez, cette Europe, il fallait la secouer. En 1973, je crois, c'est la première fois où j'ai dit que c'est le choix entre le déclin et la survie. On ne m'entendait pas. On disait, comme toujours, il dramatise. Mais aujourd'hui encore, le monde va vite. Vous savez que dans certains domaines, ça va plus vite que, pourtant, les fantastiques progrès que nous avons réalisés depuis trois ans. C'est une course de vitesse en termes géopolitiques, c'est-à-dire les rapports de force. En termes technologiques, la science fait à nouveau des bons considérables et pose des problèmes éthiques d'une importance majeure. Bref, tout va vite et il faut être encore dans le coup. Et nous, nous continuons à vivre, enfin, beaucoup d'entre nous, continuent à vivre avec le souvenir des splendeurs passées, un certain culte de l'âge d'or. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles s'il vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Rendez-vous chaque lundi sur ECHO, un podcast produit par Lina.